Donc là c'est pareil, il y a les très belles, les belles, les moyennes, il doit y avoir de l'ordinaire, vous avez vu les autres là-bas, les ordinaires, elles ne sont pas passées à la vapeur aussi, ça va les gonfler un peu, mais bon, déjà par rapport à celles-là. Vous les utilisez quand même ? Ah oui, ça dépend, là lui il veut des trucs très doux, il y a des clients qui veulent des trucs très secs, très droits, très raides, et dans ce cas-là, on a besoin d'autres qualités. Qu'est-ce que vous utilisez comme teinture ? Tout ce qui est plume, c'est teint à l'eau, à chaud et à l'eau, style d'Ilon, voilà, tandis que tout ce qui est des fleurs, c'est teint à froid et à l'alcool, c'est-à-dire que pour que la teinture ça rentre dans la plume, la plume c'est nous, donc il faut que ça mijote, c'est comme le cuir, il faut que ça mijote et puis que la teinture elle rentre, sinon ça a tendance à glisser. C'est pour ça les plumes, elles ont été lavées parce que j'ai un contrôle sanitaire aussi, enfin, il y a un contrôle sanitaire au départ, à Roissy, il y a un contrôle sanitaire, tout ça, ça vient d'Afrique du Sud, donc là j'ai une ferme, donc moi je lui achète différentes qualités, à différents prix évidemment, voilà. Et après, donc, on va faire des robes comme ça, on va faire des boas, voilà, alors des boas tiquetés, frouzés, du brûlé, voilà, 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 des boas, voilà, donc tout ça à partir des plumes, des plumes qui sont là. Et si c'est teint au dilon, ça les teint pas après ? Non, non, c'est pas teint au dilon, c'est, je veux dire, esprit dilon, teinture à chaud et je veux dire, il faut pas les mettre dans l'eau quoi, quand même, d'accord, après voilà, tout ça, c'est frisé, t'as un couteau, Dudu ? Viens voir ton chef ! Quelle autorité ! Oui, ça, quand elle avait 20 ans, ça allait, maintenant c'est foutu ! Ah, c'est le contraire maintenant, c'est moi qui suis battu ! Montre-toi ! Tu vois, tu me dis un couteau, parce que moi je prends les deux ! Bah oui, j'étais dans les… Voilà, donc c'est un couteau spécial qui coupe pas, c'est quand même brûlant ? Grosso modo, voilà, voilà. Ça fait un peu boldu, et donc quand vous avez un boa, ben voilà, vous le mettez devant vous, et petit bout pare-bours, alors elle a ses plombs qu'elle pose pour séparer les brins, et voilà, par petits paquets. Combien d'heures pour un boa ? Je sais pas, mais deux heures, regardez, oui, au moins deux heures. Parce que vous avez le coup de main, maintenant. Ça dépend, ça dépend du volume aussi. Puis ça dépend de la plume, parce que des fois elle veut pas, elle veut pas le faire. Elle m'arrache la moitié, ça va plus vite aussi. Mais non, mais… Regarde, c'est pas bon. Mais oui, oui, oui. Et là, c'est pareil. Donc là, quand on… Merci. On va dire c'est… C'est rosé marine. D'accord ? Au lieu d'être blanc et… Merci mademoiselle. Merci. Bonne journée à vous. On va d'abord teindre… On va teindre les plumes en rose. On va teindre les plumes en rose. On va teindre les plumes en rose. Tel quel, là ? Oui, tel quel, comme ça. Alors bon, on les attache parce qu'après sinon c'est le bordel. Enfin, on fait des petits paquets ici. Bon, ça c'est un autre… Après, on va mettre des baguettes tout le long. De chaque côté. On va les reteindre dans le… Dans le marine, admettons. Donc, entre mes doigts, ça va être marine. Entre mes doigts, ça va rester rose. Après, on va couper parce que quand on coupe… Quand on coupe bien plus… Tiens, ben voilà, par exemple, la frange. Il y a toujours un petit bout de… Les poils, ils tombent pas. Les poils, ils restent fixés sur un petit bout de la peau, si vous voulez. Donc, ça fait un grand peigne. peigne. Et ce grand peigne, entre guillemets. Après, on va le coudre sur un petit petit coordonné. Alors, on va mettre une, deux, trois, quatre, cinq épaisseurs selon ce qu'il y a. Et après, pour faire le boa, ce coordonné, on va le passer au-dessus de de la vapeur avec une espèce de mitraillette, un truc qui tourne. Et… Compris ? Génial. Et ça fait un bois. Non, j'ai rien de l'inventer. On fait d'autres bêtises, on fait des mélanges, des trucs comme ça, mais… Mais tout… Enfin, je vais pas dire tout a été inventé, non, mais… Dans l'esprit, tout a été inventé quoi. Tout a été… Après, nous, on adapte différemment, mais il y a des trucs de base, ça fait… Ça fait des siècles ou quoi ? Oui, presque. Oui, presque, oui. Après, nous, on va mélanger avec des… Voilà, on va mettre du lurex, des trucs. C'est vrai ? C'est… Bah, c'est… Chacun… Ça part bien, normalement, ils sont pas comme ça, ils sont debout. Oui, normalement, ils sont comme celui-là, ils sont debout, mais… Ce que vous avez vu en bas, là, juste derrière moi où j'étais, on a un client qui fait des vêtements dans des sacs militaires. Donc, ils nous amènent les sacs militaires pour faire les fleurs avec. Et donc, le dessus, il est comme pour ça. Voilà. Ça, c'est de la soie. Vous avez vu, les fleurs, elles ont un peu de tenue. Donc, ça, ça… Quand on achète la soie, voilà, on achète ça en rouleaux. Donc, c'est pareil, ça vient de Chine, parce que le dernier verre à soie à Lyon, il est mort. Oulala, il prend des réglas dedans. Donc… C'est-à-dire, on va la durcir. Donc, on va la durcir avec quoi, mesdames ? Allez, vous allez dans votre cuisine. De l'amidon ? Non. C'est pas végétal, c'est animal. Allez, je vous donne une grande aide. Non. Je sens que nous ne sommes pas les bonnes cuisinières. Mauvaise pioche. Allez, qu'est-ce que vous avez dans… C'est en petites plaquettes chez vous. Des bouillons de… Non, pour des poignons. Des petites plaquettes ? Du cœur, non ? Pardon ? De la gélatie. Animal. Alors, vous, vous allez en cuisine, c'est des petites plaquettes. On achète ça en poudre par 50 kg. Donc, on va la veille, on va la mettre dans l'eau froide. Selon ce qu'on veut. Evidemment, on ne va pas apprêter une soie comme ça ou un tissu ou un gros coton ou un truc comme ça avec les mêmes proportions. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on le met à délayer pour que la gélatine se dissoule bien. Et on fait chauffer. Et après, on prend la soie, plouf plouf dans la gamelle. On va y saurer. Et clac, 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 un peu comme vous avez vu. Il n'y a pas de sécher. Voilà. Il n'y a pas des… Ah ben non, ça fait une soupe claire. Enfin… C'est de la gélatine. Donc, ça fond dans l'eau. Mais par contre, comme vous avez touché un peu les fleurs, le cuir ou les trucs, donc ça va le durcir. Et après, donc là, on le pose comme ça et on le tend pour enlever les petits plis et on laisse sécher. Combien de temps vous laissez sécher ? Ça dépend des tissus ? C'est comme quand vous mettez votre tee-shirt sur un cintre, c'est pareil. D'accord. Sauf qu'au lieu d'avoir que de l'eau qui s'évapore, il y a de l'eau et qu'il y a un peu de jalatine, ça va durcir. C'est la saison quoi, pareil. Ah ben oui. Non mais bon, ce qu'on fait aujourd'hui, on le laisse tranquille et on revient de main. C'est sec. Alors, finalement, les cuirs, des fois, ça demande un peu plus. Ou comme des tissus, gros tissus que vous avez vu en bas. Les gros tissus, on ne peut pas les tendre. C'est pour ça. Donc, on les a posés comme ça, on les a cloutés. C'est des cadres. Après, on peut faire n'importe, toujours pareil. Donc voilà, ça c'est des petits cotons comme des garçons. Ça peut être des fibres balanes. N'importe, la soie, du satin. Ça peut être des tissus des clients aussi. C'est pour un choix. Voilà, ça c'était pour la maison Joseph, des cuides. Je ne sais pas ce que j'ai, mais bon, il faudrait que je donne un. C'est quoi ? 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 Ah ben… Demande à Émilie qu'elle lui passe un mail… Combien t'as ? Non, non, déjà, savoir ce qu'il a. Parce que là, on a plus de plus d'autre. Il va me dire dans la catégorie 50 j'en ai 3,5 kg, dans la catégorie 51 j'en ai 6,9 kg. Donc après je fais mon choix en fonction des prix, en fonction de ce que j'ai fait. Si vous avez un besoin ? Oui, je vais ailleurs, lui il est très bien, il est fidèle, mais bon, enfin il est fidèle, c'est moi qui suis fidèle à lui, mais quand on a des fois un bon fournisseur c'est aussi bien qu'un bon client, parce que tu as la même qualité, tu sais d'où ça vient, tu sais, donc voilà. Donc voilà, on apprête n'importe quel tissu, du coulour, du gastro, du taffetage, soit c'est vous qui le faites rentrer, soit c'est le... Ah oui, voilà, c'est ça, soit c'est le client qui nous l'apporte, voilà, petit coton, voilà, tiens, voilà, c'est ça, ça c'est de la... Les sacs marins, là, vous voyez, les trucs comme ça, donc c'est ça, mais bon, là il l'a fait teindre, il a fait faire des pois dessus, et nous on l'a, on l'a prêté, bon bah c'est des petits coups, voilà, parce que sinon, malgré qu'il soit épais, il ne vaut pas, il n'y a pas... Et la fisse, c'est ça, voilà. Ça, ça date de quand ça ? Ah ben je sais pas, mais... C'est beau comme objet ! Donc voilà, donc la vapeur est là, et on tape les plumes un peu là aussi, parce qu'il faut... On mette les plumes ici, c'est ça ? Non, 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 par exemple, quand les plumes d'autruche, on va la passer au-dessus de la vapeur, mais on les tape un peu pour... Voilà, 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 on fait comme ça le long, pour les squoer un peu, quoi... Et donc la vapeur sort pas ? Non, non, la vapeur sort pas, la vapeur sort, là, donc ça c'est chaud, bon, c'est humide aussi, mais on s'en s'en sert pour les taper, pour les petits bras, et voilà...